Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. J'espère que vous allez bien, mes chers lions. Aujourd'hui, c'est le tirage des énergies du mois de février 2019 pour vous, mes chers lions. Alors, bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier, que ce début d'année vous apporte, commence à vous apporter ce dont vous avez besoin pour être heureux. Alors, avant de commencer votre tirage, comme je le répète dans chaque vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire pour que tout le monde soit au courant. Alors, si vous avez remarqué, je faisais des énergies, c'est-à-dire je faisais des tirages de messages quotidiens. Alors, maintenant, j'ai décidé de les faire en live pour deux raisons. Donc, la première, c'est parce que j'ai plusieurs demandes de tirages personnalisés. Alors, j'accorde beaucoup plus de temps à ça qu'avant. Donc, au lieu d'accorder du temps au montage vidéo et tout, j'ai décidé de les faire en live. Donc, comme ça, vous ne perdez pas les messages quotidiens quand même. Mais ça me permet également de partager avec vous sur les sujets de méditation que je fais chaque jour. Et j'aime beaucoup partager. J'aime beaucoup que les autres partagent également leur point de vue sur ces sujets-là, sur ce qu'ils vivent également. Alors, les lives sont faits à l'heure du Québec à 13h15, tous les jours du lundi au vendredi. Je garde les deux journées du week-end pour travailler sur autre chose pour vous. Donc, sur les énergies du mois, sur les énergies sentimentales, sur les lectures personnalisées également. Alors, les consultations. Donc, je fais ça du lundi au vendredi. Et aussi, j'ai rajouté des choses pendant ce live. Donc, je commence toujours avec une pensée du jour, mais concernant la gratitude. Je m'aide d'un livre qui m'a été offert par mon beau-père il y a plusieurs années. Et c'est la gratitude au fil des jours. Donc, en début d'année comme ça, je trouvais important de parler de la gratitude pour pouvoir attirer davantage à nous, que l'univers nous donne encore davantage. Plus on est dans la gratitude, plus on reçoit. Donc, je fais la lecture d'une pensée chaque jour et ensuite, je passe aux messages quotidiens. Alors, avec les messages quotidiens, j'ai rajouté une carte conseil pour chaque message. Et ensuite, je fais aussi les influences de la semaine. Donc, je tire des cartes chaque semaine pour les influences de la semaine. Donc, comment vous pouvez agir ou réagir face à certaines situations qui se présentent pendant la semaine. Donc, ça touche le domaine du travail, le domaine familial, le domaine des amours et des amitiés et le domaine spirituel également. Alors, c'est le petit programme que j'ai commencé il y a peut-être deux semaines de ça, en live. Donc, les lives sont à 13h15, heure du Québec. Et pour ceux qui sont en France ou certains pays d'Europe, ça correspond à 19h15 environ. Donc, ceux qui sont intéressés à venir partager avec nous, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Plus on est de personnes, plus on a de belles choses à partager. Alors, voilà, c'était le petit message que j'avais à vous faire avant de commencer votre tirage. Donc, mes chers lions, on commence tout de suite pour vous. Alors, on commence ici avec la carte du 7 de coupe inversée. Donc, mes chers lions, cette carte-là vous dit que vous aurez des choix à faire et que vous devez les faire de façon réaliste. Il y a une situation peut-être que vous vivez en ce moment pour laquelle vous allez devoir faire un choix ou des choix. Cette carte vous appelle à éviter de vous bercer d'illusions. Peut-être qu'on vous cache une vérité. Et j'ai l'impression que c'est au niveau de votre relation amoureuse pour ceux qui sont en couple ou qui viennent de terminer une relation. Donc, essayez d'éviter de vous bercer d'illusions, de croire que les choses vont fonctionner comme vous les auriez voulu. Et soyez conscients que peut-être qu'on vous cache une vérité. D'accord? On continue ici avec la carte du 10 d'épée inversée. Alors, ce que cette carte-là vous dit, c'est qu'une fois que vous allez avoir fait ces choix-là ici, bien, vous allez commencer à vous rétablir. Parce qu'il y a une situation que vous vivez qui n'est pas très saine peut-être en ce moment dans votre relation. Donc, vous allez commencer à vous rétablir suite au choix que vous allez avoir fait. On voit avec cette carte-là que vous êtes dans la fin d'un cycle. Et vous allez commencer à reprendre de la force intérieure. Vous allez aller de l'avant. Et il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Parce que cette carte-là nous parle de la fin d'un cycle. D'accord? Quand vous regardez la carte à l'endroit, on voit un homme ici qui est affaissé sur le sol. On dirait presque qu'il est mort. Mais il n'est pas mort. Il est fatigué. Il est en train de reprendre ses forces. Et il a la sagesse divine aussi qui vient l'éclairer. Donc, ce que cette carte-là nous dit, en fait, c'est que vous allez grandir à travers cette... Peut-être avec un peu de difficulté, puisqu'elle se présente à l'envers. Mais vous allez grandir à travers cette expérience-là. Et vous allez aller chercher la sagesse divine également ici pour vous aider à passer au travers. Vous avez ensuite la carte de la force. Alors, quelle belle carte cette carte, la carte de la force. Et cette carte-là, mes chers lions, vous représente. C'est votre carte. Donc, vous allez prendre le contrôle de la situation. Vous allez prendre le contrôle de la situation avec force et courage. Alors, ressentez la force de votre pouvoir. D'accord? À travers cette carte-là, reprenez confiance en vous. Ressentez la force de votre pouvoir. D'accord? Alors, un peu plus loin, on continue avec la carte du roi de coupe inversée. Alors, la personne de qui il s'agit, hein, c'est peut-être votre partenaire ou votre ex-partenaire. Donc, cette personne-là, on voit avec cette carte-là qu'elle vous déçoit, hein, ou qu'elle vous... Ou qu'elle vous a déçus. Et elle fait peut-être preuve également d'égoïsme, hein, pour une certaine situation. Donc, c'est ce que la carte du roi de coupe inversée nous donne comme message. Donc, vous êtes déçus de cette personne-là ou de son comportement et vous vous rendez compte que cette personne-là fait preuve d'égoïsme. Ok? On continue avec la carte du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, pardon, vous dit en fait, mes chers lions, que si cette relation-là, hein, si cette relation-là ne vous sert plus, bien, ne restez pas accrochés au passé. Hein, parce qu'il y a de belles choses qui s'en viennent devant vous, qui sont devant vous. Alors, ne vous laissez pas influencer par les bons souvenirs que vous avez avec cette personne-là. Si vous sentez que cette relation-là ne vous sert plus, n'y restez plus accrochés. Ok? Parce qu'on voit ici, un peu plus loin, avec la reine d'épée inversée, ok, que cette personne-là, vous ne pouvez pas vous fier à cette personne-là. Ok? Et elle ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin. Il y a une certaine froideur de sa part et peut-être même, peut-être même de la tromperie. D'accord? Alors, ne restez pas à quelque chose qui ne vous sert plus. Il faut, avec la reine d'épée, il faut savoir, quand elle est à l'endroit, hein, la reine d'épée, voyez-vous, c'est quelqu'un qui, c'est un personnage qui prend de bonnes décisions. C'est un personnage qui est capable de rétablir l'ordre dans certaines situations. Elle représente un peu la carte de la justice. Alors, elle tranche et elle remet de l'ordre dans une situation. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous avez de la difficulté à faire ça, hein, parce qu'elle s'est présentée à l'envers. Mais, ça nous dit surtout que vous ne pouvez pas vous fier à la personne. D'accord? À votre partenaire ou à votre ex-partenaire. Que cette personne-là est un peu froide face à la situation que vous vivez. OK? Alors, justement, parlant de la situation que vous vivez, donc, pour certains d'entre vous, hein, n'oubliez pas que les tirages sont des tirages d'ordre général, que ça se peut que ça ne corresponde pas avec tous les lions, hein. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour un complément d'information. Mais, pour certains d'entre vous, bien, on a l'impératrice qui se présente ici, l'impératrice inversée. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu de l'infidélité, hein, dans ce couple. On l'a vu ici aussi avec la reine d'épée inversée. Donc, dans ce couple, il y a peut-être eu de l'infidélité de sa part ou de votre part aussi, ou une certaine paresse quant à ce qui doit être fait en fait d'engagement, d'accord? En fait d'engagement dans cette relation-là. Donc, l'impératrice, elle, elle représente aussi la conception, la grossesse, hein, et peut-être que certaines d'entre vous seraient, être enceintes ou seraient enceintes, et c'est peut-être là la source du conflit dans la relation, hein. Peut-être que la personne est refroidie face à cette situation-là, hein, votre partenaire ou votre ex-partenaire. Donc, c'est peut-être ça qui lui fait prendre du recul, d'accord? Donc, et si vous n'êtes pas enceinte, hein, c'est pas toutes les personnes du signe du lion qui seront enceintes, c'est peut-être un projet que vous avez, un projet que vous êtes en train de planifier, de concevoir, hein, vous êtes en gestation d'un projet, et c'est peut-être ça qui refroidit votre partenaire ici, hein, qui fait preuve d'égoïsme. Peut-être qu'il ou elle est jaloux du temps que vous accordez à vos projets, à votre projet, d'accord? Alors, il fait preuve d'égoïsme et ça le refroidit, ça la refroidit, d'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis, si ça ne vous sert plus, cette relation, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, d'accord? Donc, si vous êtes enceinte et que vous avez cette situation-là, faites attention à vous. Si ce n'est pas une grossesse, c'est peut-être l'élaboration d'un plan que vous êtes en train de faire, à un projet quelconque. Donc, continuez dans vos démarches. On a ensuite la carte du 8 d'épée. Alors, voyez-vous, le 8 d'épée, ça nous parle que peut-être que vous avez des craintes face à la suite des choses, hein, surtout pour celles qui sont enceintes, qui attendent un bébé, peut-être. Alors, vous avez peut-être quelques craintes, des peurs, des craintes. Alors, ne restez pas enfermés dans votre carcan mental. C'est votre imagination qui vous joue des tours. Ne restez pas dans vos idées préconçues de la situation. Peut-être que le fait d'être enceinte, ça vous fait peur et ça vous déstabilise le fait que votre partenaire ne soit pas fiable. Donc, vous ne savez pas comment la situation va se passer. Donc, ne vous bloquez pas. Ne restez pas dans des idées préconçues face à la suite des choses, hein. Vous voyez, vous avez mis un bandeau sur vos yeux, vous vous êtes attaché vous-même et vous vous mettez des obstacles devant vous. Mais si vous vous êtes attaché vous-même et vous avez bandé vos yeux afin de ne pas voir la situation bien en face, bien, vous êtes capable de vous détacher parce que les liens ne sont pas solides. C'est vous qui vous êtes vous-même attaché. Donc, vous êtes capable de vous détacher, vous êtes capable d'enlever le bandeau de vos yeux et vous êtes capable de contourner les obstacles. Regardez combien il y a d'espace entre les épées. D'accord? Donc, ne restez pas dans vos idées préconçues. Peut-être que les choses vont très bien se passer pour vous. D'accord? N'attirez pas la peur à vous. Et finalement, on a la carte du pendu. Alors, plutôt que de rester dans des idées préconçues, dans vos craintes, dans vos peurs, bien, essayez de voir les choses autrement. Ayez lâcher prise sur une situation sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. Les choses arrivent, la vie arrive. Donc, lâchez prise sur ça, sur cette situation-là. Et le pendu nous parle d'initiation aussi. Donc, si vous, pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes enceintes ou bien vous avez un plan de projet, bien, vous vous initiez à une certaine nouveauté dans votre vie. C'est ce que le pendu nous parle d'initiation. Le pendu nous parle également d'un temps d'arrêt. Ok, donc peut-être que, justement, le fait d'être enceinte ou le fait d'avoir un projet, peut-être que c'est un projet par rapport à votre travail ou votre entreprise, bien, peut-être que vous êtes en arrêt pour mieux vivre votre grossesse, pour mieux vivre, pour mieux avoir du temps et de l'énergie à consacrer à votre projet. Alors, ça peut être ça également pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, voilà, mes chers lions, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'ai tiré une carte des messages des anges, archanges et maîtres ascensionnés pour vous. Et cette carte-là, c'est la carte chakra frontale. Une très, très belle carte pour vous. Une belle couleur aussi. Alors, cette carte-là vous dit « Levez les voiles qui vous empêchent de voir ». Voyez-vous comment les cartes parlent d'elles-mêmes, hein? On a le 8 d'épée ici. Vous avez mis un bandeau sur vos yeux. Donc, levez le voile qui vous empêche de voir la vérité, hein? Une certaine vérité, peut-être, que vous vivez dans votre couple ou avec votre ex-partenaire. On a parlé peut-être d'infidélité. On a parlé de refroidissement, hein? D'égoïsme par rapport à la situation que vous vivez. Et c'est apparu encore également dans une autre carte, là, qu'on parlait peut-être d'infidélité aussi. Alors, ou de non-engagement. Donc, enlevez le voile de vos yeux pour voir la vérité, hein? Levez le voile qui vous empêche de voir la vérité, hein? Les instructions et les signes du divin. Donc, levez le voile qui vous empêche de voir la vérité, les instructions et les signes du divin. Parce qu'on a vu ici que vous allez pouvoir avoir accès à la sagesse divine, hein? Mais que pour le moment, c'est un peu difficile pour vous. Parce que, pourquoi c'est difficile de voir la sagesse divine? Parce que vous vous bandez les yeux. Vous vous mettez des obstacles, des peurs inutiles. D'accord? Donc, si vous enlevez le bandeau de vos yeux, vous allez commencer à voir la sagesse divine. Vous allez grandir à travers cette expérience-là. Et vous allez vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. C'est la fin d'un cycle pour vous. D'accord? Alors, voilà pour ce chakra frontal. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte. Donc, chakra frontal. Donc, ça vous dit, chakra du troisième oeil. Sa couleur est l'indigo. Troisième oeil, mais vous avez les yeux bandés. Alors, chakra du troisième oeil, sa couleur est l'indigo. Il représente le savoir et l'intuition. Ce chakra est situé au-dessus des sourcils, au centre du front. Ses principales fonctions sont l'intuition et la clairvoyance. La glande correspondante est l'hypophyse ou la glande pituitaire. Il est relié au nez, aux oreilles, aux yeux, au cerveau, aux vertèbres cervicales et aux glandes endocrines. Quand il est équilibré, vous êtes intuitif et vous pouvez avoir des dons de clairvoyance et de claire audience. Vous n'avez pas peur de la mort et vous n'avez aucun attachement pour vos biens matériels. Par contre, si l'énergie est en excès dans ce chakra, vous êtes orgueilleux, fermé et fanatique dans vos croyances. Si ce chakra est en manque d'énergie, il y a risque de devenir hypersensible aux vibrations environnantes, être incapable d'être neutre et de la difficulté à percevoir si vos intuitions sont divines ou manipulées par votre ego. Faites une demande de purification du chakra frontal avec le rayon vert. Donc, imaginez le rayon vert qui vient vous aider à vous reconnecter à votre intuition pour une certaine situation. Quand je vous ai dit ici, arrêtez de vous bercer d'illusions en pensant que peut-être les choses vont s'arranger de la façon que vous voudriez. Alors, faites appel à votre intuition. Demandez le rayon violet pour venir vous aider à ouvrir votre intuition là-dessus. Pour voir plus clair dans votre situation. Et finalement, j'ai tiré aussi une carte d'une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Alors, il s'agit de la carte énergie. Et cette carte-là vous dit la force vitale circule. Voyez-vous la force ici. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Alors, plutôt que d'avoir des craintes, des peurs, lâchez prise sur la situation et reprenez votre pouvoir avec courage, mes chers lions. Je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter. Donc, pour énergie. Alors, vous pouvez vous répéter. Aujourd'hui, je sens mon énergie. Je sais ce que je veux dans ma tête et dans mon cœur. Et je fonce. Je saisis ce moment magique et tout le potentiel qu'il recèle. Et j'agis. Je ne m'éparpille pas. Je ne perds pas de temps. Je ne remets pas mon objectif à plus tard. Mais j'avance avec conviction. D'accord? Alors, moi, je rajouterais avec force et courage et confiance. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis. C'était votre tirage pour ce mois-ci, le mois de février. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aide. Qu'il vous donne des éclaircissements sur la situation que vous vivez en ce moment. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager également pour les gens qui n'ont pas accès nécessairement. à ces messages. Donc, ça peut aider d'autres personnes. Donc, partagez. Et cliquez sur la cloche aussi pour être notifié chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc, je vous réinvite au live que je fais chaque jour du lundi au vendredi. Et j'espère que vous allez vivre cette situation de la meilleure façon possible. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, mes chers lions. Je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.